Cinquième partie, Jean Valjean. Livre premier, la guerre entre quatre murs. Chapitre 15, Gavroche dehors. La bataille fait rage. Cosette est parvenue à adresser un message à Marius qui lui répond que son sort est désormais lié à celui de ses camarades. Jean Valjean, qui a pu prendre connaissance du message, prend le chemin du quartier des Halles pour sauver Marius. Couferac, tout à coup, aperçut quelqu'un au bas de la barricade, dehors, dans la rue, sous les balles. Gavroche avait pris un panier à bouteille dans le cabaret, était sorti par la coupure, c'est-à-dire une brèche qui permet de quitter la barricade, et était paisiblement occupé à vider dans son panier les gibernes pleines de cartouches des gardes nationaux tués sur le talus de la redoute. Gavroche leva le nez. « Citoyen, j'emplis mon panier ! Tu ne vois donc pas la mitraille ? » Gavroche répondit « Eh bien, il pleut, et après ? » Couferac cria « Rentre ! » « Tout à l'heure ! » fit Gavroche. Et d'un bond, il fonça dans la rue. On se souvient que la compagnie Fanico, en se retirant, avait laissé derrière elle une traînée de cadavres. Une vingtaine de morts gisaient ça et là, dans toute la longueur de la rue sur le pavé. Une vingtaine de gibernes pour Gavroche. Une provision de cartouches pour la barricade. La fumée était dans la rue comme un brouillard. Quiconque a vu un nuage tomber dans une gorge de montagne entre deux escarpements à pique peut se figurer cette fumée resserrée et comme épaissie par deux sombres lignes de haute maison. Elle montait lentement et se renouvelait sans cesse. De là, un obscurcissement graduel qui blémissait même le plein jour. C'est à peine si, d'un bout à l'autre de la rue, pourtant fort courte, les combattants s'apercevaient. Cet obscurcissement, probablement voulu et calculé par les chefs qui devaient diriger l'assaut de la barricade, fut utile à Gavroche. Sous les plis de ce voile de fumée et grâce à sa petitesse, il put s'avancer assez loin dans la rue sans être vu. Il dévalisa les sept ou huit premières gibernes sans grand danger. Il rampait à plat ventre, galopait à quatre pattes, prenait son panier aux dents, se tordait, glissait, ondulait, serpentait d'un mort à l'autre et vidait la giberne ou la cartouchière comme un singe ouvre une noix. De la barricade, dont il était encore assez près, on osait lui crier de revenir, de peur d'appeler l'attention sur lui. Sur un cadavre qui était un caporal, il trouva une poire à poudre. Pour la soif, dit-il, en la mettant dans sa poche, à force d'aller en avant, il parvint au point où le brouillard de la fusillade devenait transparent. Si bien que les tirailleurs de la ligne rangée et à l'affût, derrière leur levée de pavés, et les tirailleurs de la banlieue massée à l'angle de la rue, se montrèrent soudainement quelque chose qui remuait dans la fumée. Au moment où Gavroche débarrassait de ses cartouches un sergent gisant près d'une borne, une balle frappa le cadavre. « Fichtre ! » fit Gavroche. « Voilà comme tu m'es mort ! » Une deuxième balle fit étinceler le pavé à côté de lui. Une troisième renversa son panier. Gavroche regarda et vit que cela venait de la banlieue. Il se dressa tout droit, debout, les chevaux au vent, les mains sur les hanches, l'œil fixe sur les gardes nationaux qui tiraient, et il chanta. « On est là et à Nanterre, c'est la faute à Voltaire, et bête à Palaiso, c'est la faute à Rousseau. » Puis il ramassa son panier. Il remit, sans en perdre une seule, les cartouches qui en étaient tombées, et, avançant vers la fusillade, alla dépouiller une autre giberne. Là, une quatrième balle le manqua encore. « Gavroche chanta. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis un petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. » Une cinquième balle ne réussit qu'à tirer de lui un troisième couplet. « Joie est mon caractère, c'est la faute à Voltaire. Misère est mon trousseau, c'est la faute à Rousseau. » Cela continua ainsi quelque temps. Le spectacle était épouvantable et charmant. Gavroche, fusillé, taquinait la fusillade. Il avait l'air de s'amuser beaucoup. C'était le moineau, bectant les chasseurs. Il répondait à chaque décharge par un couplet. On le visait sans cesse, on le manquait toujours. Les gardes nationaux et les soldats riaient en l'ajustant, c'est-à-dire en le visant. Il se couchait, puis se redressait, s'effaçait dans un coin de porte, puis bondissait, disparaissait, reparaissait, se sauvaient, revenaient, ripostaient à la mitraille, par des pieds de nez, et cependant, pillaient les cartouches, vidaient les gibernes et remplissaient son panier. Les insurgés, haletant d'anxiété, le suivaient des yeux. La barricade tremblait. Lui, il chantait. Ce n'était pas un enfant. Ce n'était pas un homme. C'était un étrange gamin. Fait. On eut dit le nain invulnérable de la mêlée. Les balles couraient après lui. Il était plus leste qu'elle. Il jouait, on ne sait qu'à l'effrayant, jeu de cache-cache avec la mort. Chaque fois que la face camarade du spectre s'approchait, le gamin lui donnait une pichenette. Une balle pourtant, mieux ajustée ou plus traître que les autres, finit par atteindre l'enfant feu-follet. On vit Gavroche chancelé. Puis, il s'affaissa. Toute la barricade poussa un cri. Mais il y avait de l'anté dans ce pygmé. Anté, c'est un monstre de la mythologie grecque qui retrouve ses forces en touchant la terre. C'est un géant. Un pygmé, au contraire, c'est un homme de très petite taille. Hugo compare donc Gavroche à la fois un géant et un nain. Donc, il y avait de l'anté dans ce pygmé. Pour le gamin, toucher le pavé, c'est comme pour le géant, toucher la terre. Gavroche n'était tombé que pour se redresser. Il resta assis sur son séant. Un long filet de sang raillait son visage. Il éleva ses deux bras en l'air, regarda du côté d'où était venu le coup, et se mit à chanter. « Je suis tombé par terre ! C'est la faute à Voltaire ! Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à... » Il n'ache pas point. Une seconde balle du même tireur l'arrêta court. Cette fois, il s'abattit la face contre le pavé et ne remua plus. Cette petite grande âme venait de s'envoler. Chapitre 19 Jean Valjean se venge La mort de Gavroche a sonné le glas des espoirs des insurgés. La barricade ne tiendra pas longtemps. Enjolras donne l'ordre d'exécuter Javert. Jean Valjean se propose d'exécuter la sentence pour assouvir sa vengeance. Quand Jean Valjean fut seul avec Javert, il défie la corde qui assujettissa le prisonnier par le milieu du corps, et dont le nœud était sous la table. Après quoi, il lui fit signe de se lever. Javert obéit avec cet indéfinissable sourire où se condense la suprématie de l'autorité enchaînée. Jean Valjean prit Javert par la martingale, comme on prendrait une bête de somme par la bricole, c'est-à-dire la courroie du harnais, et l'entraînant après lui sortit du cabaret. Lentement, car Javert, entravé aux jambes, ne pouvait faire que de très petits pas. Jean Valjean avait le pistolet au point. Il franchit ainsi le trapèze intérieur de la barricade. Les insurgés, tout à l'attaque imminente, tournaient le dos. Marius, seul, placé de côté à l'extrémité gauche du barrage Lévi-Passé. Ce groupe du patient et du bourreau s'éclaira de la lueur sépulcrale qu'il avait dans l'âme. Jean Valjean fit escalader avec quelques peines à Javert-Garoté, mais sans le lâcher un seul instant, le petit retranchement de la ruelle Mont-des-Tours. Quand ils eurent enjambé ce barrage, ils se trouvèrent seuls, tous les deux dans la ruelle. Personne ne les voyait plus. Le coude des maisons les cachait aux insurgés. Les cadavres retirés de la barricade faisaient un monceau terrible à quelques pas. On distinguait dans le tas de morts une face livide, une chevelure dénouée, une main percée et un sein de femme de minu. C'était Eponine. Vous vous souvenez la fille aînée des Thénardiers ? Elle est morte en sauvant Marius un petit peu plus tôt. Javert considéra obliquement cette morte et profondément calme, dit à demi-voix. « Il me semble que je connais cette fille-là. » Puis il se tourna vers Jean Valjean. Jean Valjean mit le pistolet sous son bras et fixa Javert, un regard qui n'avait pas besoin de parole, pour dire « Javert, c'est moi. » Javert répondit « Prends ta revanche. » Jean Valjean tira de son gousset un couteau et l'ouvrit. « Un surin ! » s'écria Javert. « Tu as raison, cela te convient mieux. » Jean Valjean coupa la martingale que Javert avait au cou. Puis il coupa les cordes qu'il avait au poignet. Puis se baissant, il coupa la ficelle qu'il avait au pied. Et se dressant, il lui dit « Vous êtes libre. » Javert n'était pas facile à étonner. Cependant, tout maître qu'il était de lui, il ne put se soustraire à une commotion, c'est-à-dire à un choc. Il resta béant et immobile. Jean Valjean poursuivit « Je ne crois pas que je sorte d'ici. » Pourtant, si par hasard j'en sortais, je demeure sous le nom de Fauche-le-Vent, rue de l'homme armé, numéro 7. Javert eut un froncement de tigre qui lui entreouvrit un coin de la bouche et il murmura entre ses dents « Prends garde. » « Allez, » dit Valjean. Javert repris « Tu as dit Fauche-le-Vent, rue de l'homme armé, numéro 7. » Javert répéta à demi-voix « Numéro 7. » Il reboutonna sa redingote, remis de la raideur militaire entre ses deux épaules, fit demi-tour, croisa les bras en soutenant son menton dans une de ses mains et se mit à marcher dans la direction des Halles. Jean Valjean le suivait des yeux. Après quelques pas, Javert se retourna et cria à Jean Valjean « Vous m'ennuyez ! Tuez-moi, plutôt ! » Javert ne s'apercevait pas lui-même qu'il ne tutoyait plus Jean Valjean. « Allez-vous-en ! » dit Jean Valjean. Javert s'éloigna, appallant. Un moment après, il tourna l'angle de la rue des prêcheurs. Quand Javert eut disparu, Jean Valjean déchargea le pistolet en l'air. Puis il rentra dans la barricade et dit « C'est fait ! » Cependant, voici ce qui s'était passé. Marius, plus occupé du dehors que du dedans, n'avait pas jusque-là à regarder attentivement l'espion garroté au fond obscur de la salle basse. Quand il le vit au grand jour, enjambant la barricade pour aller mourir, il le reconnut. Un souvenir subit lui entra dans l'esprit. Il se rappela à l'inspecteur de la rue Pontoise et les deux pistolets qu'il lui avait remis et dont il s'était servi, lui, Marius, dans cette barricade même. Et non seulement il se rappela la figure, mais il se rappela le nom. Ce souvenir, pourtant, était brumeux et trouble, comme toutes ses idées. Ce ne fut pas une affirmation qu'il se fit, ce fut une question qu'il s'adressa. « Est-ce que ce n'est pas là cet inspecteur de police qui m'a dit s'appeler Javert ? » Peut-être était-il encore temps d'intervenir pour cet homme, mais il fallait d'abord savoir si c'était bien ce Javert. Marius interpella Enjolras qui venait de se placer à l'autre bout de la barricade. « Enjolras ! Quoi ? Comment s'appelle cet homme-là ? » « Qui ? » « L'agent de police ! Sais-tu son nom ? » « Sans doute, il nous l'a dit. » « Comment s'appelle-t-il ? » « Javert ! » Marius se dressa. En ce moment, on entendit le coup de pistolet. Jean Valjean reparu et cria. « C'est fait ! » Un froid sombre traversa le cœur de Marius. Chapitre 24 Prisonnier La barricade a cédé. Les meneurs ont été exécutés. Les troupes du roi fouillent les maisons pour traquer les fuyards. Marius, blessé, s'est senti happé par une force peu commune avant de s'évanouir. Marius était prisonnier, en effet. Prisonnier de Jean Valjean. La main qu'il avait étreint par derrière au moment où il tombait, et dont, en perdant connaissance, il avait senti le saisissement, était celle de Jean Valjean. Jean Valjean n'avait pris au combat d'autre part que de s'y exposer. Sans lui, à cette phase suprême de l'agonie, personne n'eût songé au blessé. Grâce à lui, partout présent dans le carnage comme une providence, ceux qui tombaient étaient relevés, transportés dans la salle basse et pensés, c'est-à-dire soignés. Dans les intervalles, il réparait la barricade, mais rien qui pût ressembler à un coup, à une attaque ou même à une défense personnelle ne sortit de ses mains. Il se taisait et secourait du reste. Il avait à peine quelques égratignures. Les balles n'avaient pas voulu de lui. Si le suicide faisait partie de ce qu'il avait rêvé en venant dans ce sépulcre, de ce côté-là, il n'avait point réussi. Mais nous doutons qu'il ait songé au suicide, acte irreligieux. Jean Valjean, dans la nuit épaisse du combat, n'avait pas l'air de voir Marius. Le fait est qu'il ne le quittait pas des yeux. Quand un coup de feu renversa Marius, Jean Valjean bondit avec une agilité de tigre, s'abattit sur lui comme sur une proie et l'emporta. Le tourbillon de l'attaque était en cet instant-là si violemment concentré sur Anjolras et sur la porte du cabaret que personne ne vit Jean Valjean. Soutenant dans ses bras, Marius évanouit, traverser le champ des pavés, de la barricade, et disparaître derrière l'angle de la maison de Corinthe, où les insurgés avaient trouvé refuge. On se rappelle cet angle qui faisait une sorte de cap dans la rue. Il garantissait des balles et de la mitraille, et des regards aussi, quelques pieds carrés de terrain. Il y a ainsi parfois, dans les incendies, une chambre qui ne brûle point, et dans les mers, les plus furieuses, en deçà d'un promontoire ou au fond d'un cul-de-sac d'écueil, un petit coin tranquille. C'était dans cette espèce de repli du trapèze intérieur de la barricade qu'Éponide avait agonisé. Là, Jean Valjean s'arrêta. Il laissa glisser à terre Marius, s'adossa au mur et jeta les yeux autour de lui. La situation était épouvantable. Pour l'instant, pour deux ou trois minutes peut-être, ce pan de muraille était à l'abri. Mais comment sortir de ce massacre ? Il se rappelait l'angoisse où il s'était trouvé, rue Polonceau, huit ans auparavant, et de quelle façon il était parvenu à s'échapper. C'était difficile alors. Aujourd'hui, c'était impossible. Il avait devant lui cette implacable et sourde maison à six étages qui ne semblait habiter que par l'homme mort penché à sa fenêtre. Il avait à sa droite la barricade, assez basse qui fermait la petite truanderie. Enjambé cet obstacle paraissait facile, mais on voyait au-dessus de la crête du barrage une rangée de pointes de baïonnettes, c'est-à-dire de fusils. C'était la troupe de lignes, postée au-delà de cette barricade et aux aguets. Il était évident que franchir la barricade, c'était aller chercher un feu de peloton, et que toute tête qui se risquerait à dépasser le haut de la muraille de pavé servirait de cible à soixante coups de fusil. Il avait à sa gauche le champ du combat. La mort était derrière l'angle du mur. Que faire ? Un oiseau seul eut pu se tirer de là. Et il fallait se décider sur le champ, trouver un expédient, prendre un parti, c'est-à-dire trouver une solution. On se battait à quelques pas de lui. Par bonheur, tous s'acharnaient sur un point unique, sur la porte du cabaret. Mais qu'un soldat, un seul, eut l'idée de tourner la maison ou de l'attaquer en flanc, tout était fini. Jean Valjean regarda la maison en face de lui. Il regarda la barricade à côté de lui. Puis, il regarda la terre, avec la violence de l'extrémité suprême, éperdu, et comme s'il eût voulu y faire un trou avec ses yeux. À force de regarder, on ne sait quoi de vaguement saisissable dans une telle agonie se dessina et prit forme à ses pieds, comme si c'était une puissance du regard de faire éclore la chose demandée. Il aperçut à quelques pas de lui, au bas du petit barrage si impitoyablement gardé et guetté au dehors, sous un écroulement de pavés qui la cachait en partie, une grille de fer posée à plat et de niveau avec le sol. Cette grille, faite de forts barreaux transversaux, avait environ deux pieds carrés. L'encadrement de pavés qui la maintenait avait été arraché et elle était comme décelée. À travers les barreaux, on entrevoyait une ouverture obscure, quelque chose de pareil au conduit d'une cheminée ou au cylindre d'une citerne. Jean Valjean s'avança. Sa vieille science des évasions lui monta au cerveau comme une clarté. Écarter les pavés, soulever la grille, charger sur ses épaules, Marius inerte comme un corps mort, descendre avec ce fardeau sur les reins, en cédant des coudes et des genoux, dans cette espèce de puits heureusement peu profond, laisser retomber au-dessus de sa tête la lourde trappe de fer sur laquelle les pavés ébranlés croulèrent de nouveau. Prendre pied sur une surface d'allée à trois mètres au-dessous du sol, cela fut exécuté comme ce qu'on fait dans le délire, avec une force de géant et une rapidité d'aigle. Cela dura quelques minutes à peine. Jean Valjean se trouva, avec Marius toujours évanoui, dans une sorte de long corridor souterrain. Là, paix profonde, silence absolu, nuit. L'impression qu'il avait autrefois éprouvé en tombant de la rue dans le couvent, lui revint. Seulement, ce qui l'emportait aujourd'hui, ce n'était plus Cosette, c'était Marius. C'est à peine maintenant s'il entendait au-dessus de lui comme un vague murmure le formidable tumulte du cabaret pris d'assaut. Livre troisième La boue mais l'âme Chapitre 1 Le cloque et les surprises La chasse au fuyard se poursuit dans les égouts de Paris. C'est par là que, portant Marius sur ses épaules, Jean Valjean a choisi d'échapper aux forces de police. C'est dans les goûts de Paris que se trouvait Jean Valjean. Ressemblance de plus de Paris avec la mer. Comme dans l'océan, le plongeur peut y disparaître. La transition était inouïe. Au milieu même de la ville, Jean Valjean était sorti de la ville. Et en un clin d'œil, le temps de lever un couvercle et de le refermer, il avait passé du plein jour à l'obscurité complète. De midi à minuit, du fracas au silence, du tourbillon des tonnerres à la stagnation de la tombe, et par une péripétie bien plus prodigieuse encore que celle de la rue Polonceau, du plus extrême péril à la sécurité absolue. Chute brusque dans une cave, disparition dans l'oubliette de Paris. Quitter cette rue où la mort était partout pour cette espèce de sépulcre où il y avait la vie, ce fut un instant étrange. Il resta quelques secondes comme étourdi, écoutant, stupéfait. La chose trappe du salut s'était subitement ouverte sous lui. La bonté céleste l'avait en quelque sorte pris par trahison. Adorables embuscades de la Providence. Seulement, le blessé ne remuait point. Et Jean Valjean ne savait pas ce qui l'emportait dans cette fosse, si ce qui l'emportait dans cette fosse était un vivant ou un mort. Sa première sensation fut l'aveuglement. Brusquement, il ne vit plus rien. Il lui sembla aussi qu'en une minute, il était devenu sourd. Il n'entendait plus rien. Le frénétique orage de meurtre qui se déchaînait à quelques pieds au-dessus de lui n'arrivait jusqu'à lui, nous l'avons dit, grâce à l'épaisseur de terre qu'il en séparait, quétain et indistinct, et comme une rumeur dans une profondeur. Il sentait que c'était solide sous ses pieds. Voilà tout. Mais cela suffisait. Il étendit un bras, puis l'autre, et toucha le mur des deux côtés et reconnut que le couloir était étroit. Il glissa et reconnut que la dalle était mouillée. Il avança un pied avec précaution, craignant un trou, un puisard, quelques gouffres. Il constata que le dallage se prolongeait. Une bouffée de fétidité l'avertit du lieu où il était. Au bout de quelques instants, il n'était plus aveugle. Un peu de lumière tombait du soupirail par où il s'était glissé. Et son regard s'était fait à cette cave. Il commençait à distinguer quelque chose. Le couloir où il s'était terré, nul autre mot n'exprime mieux la situation, était muré derrière lui. C'était un de ces cul-de-sac que la langue spéciale appelle branchement. Devant lui, il y avait un autre mur, un mur de nuit. La clarté du soupirail expirait à dix ou douze pas du point où était Jean Valjean. et faisant à peine une blancheur blafarde sur quelques mètres de la paroi humide de l'égout. Au-delà de l'opacité, au-delà, l'opacité était massive. Il pénétrait paraissait horrible et l'entrée il semblait un engloutissement. On pouvait s'enfoncer pourtant dans cette muraille de brume. Il le fallait. Il fallait même se hâter. Jean Valjean songea que cette grille aperçue par lui sous les pavés pouvait l'être par les soldats et que tout tenait à ce hasard. Il pouvait descendre eux aussi dans ce puits et le fouiller. Il n'y avait pas une minute à perdre. Il avait déposé Marius sur le sol. Il le ramassa ceci est encore le mot vrai le reprit sur ses épaules et se mit en marche. Il entra résolument dans cette obscurité. La réalité est qu'ils étaient moins sauvés que Jean Valjean ne le croyait. Des périls d'un autre genre et non moins grands les attendaient peut-être. Après le tourbillon fulgurant du combat la caverne des miasmes et des pièges après le chaos le cloaque. Jean Valjean était tombé d'un cercle de l'enfer dans un autre. Quand il eut fait cinquante pas il fallut s'arrêter. Une question se présenta. Le couloir aboutissait à un autre boyau c'est-à-dire un autre étroit tunnel qu'il rencontrait transversalement. Là s'offrait de voix. Laquelle prendre ? Fallait-il tourner à gauche ou à droite ? Comment s'orienter dans ce labyrinthe noir ? Ce labyrinthe nous l'avons fait remarquer à un fil c'est sa pente. Suivre la pente c'est aller à la rivière. Jean Valjean le comprit sur le champ. Il se dit qu'il était probablement dans les goudés Halles que s'il choisissait à gauche et suivait la pente il arriverait avant un quart d'heure à quelque embouchure de la Seine entre le pont d'Auchange et le pont Neuf c'est-à-dire à une apparition en plein jour sur le point le plus peuplé de Paris. Peut-être aboutirait-il à quelques cagnards de carrefour une sortie d'égout c'est-à-dire stupeur des passants de voir deux hommes sanglants sortir de terre sous leurs pieds. Survenus des sergents de ville prises d'armes du corps de garde voisins on serait saisi avant d'être sortis. Il valait mieux s'enfoncer dans le dédale se fier à cette noirceur et s'en remettre à la providence quant à l'issue. Il remonta la pente et prit à droite. Quand il eut tourné l'angle de la galerie la lointaine lueur du soupirail disparut. Le rideau d'obscurité retomba sur lui et il redevint aveugle. Il n'en avança pas moins et aussi rapidement qu'il put. Les deux bras de Marius étaient passés autour de son cou et les pieds pendaient derrière lui. Il tenait les deux bras d'une main et tâtait le mur de l'autre. La joue de Marius touchait la sienne et s'y collait étant sanglante. Il sentait couler sur lui et pénétrer sous ses vêtements un ruisseau tiède qui venait de Marius. Cependant une chaleur humide à son oreille que touchait la bouche du blessé indiquait de la respiration et par conséquent de la vie. Le couloir où Jean Valjean cheminait maintenant était moins étroit que le premier. Jean Valjean y marchait assez péniblement. Les pluies de la veille n'étaient pas encore écoulées et faisaient un petit torrent au centre du radier et il était forcé de se serrer contre le mur pour ne pas avoir les pieds dans l'eau. Il allait ainsi ténébreusement. Il ressemblait aux êtres de nuit tâtonnant dans l'invisible et souterrainement perdu dans les veines de l'ombre. À force de ténacité et de courage Jean Valjean parvient enfin à retrouver l'air libre. Chapitre 9 Marius fait l'effet d'être mort à quelqu'un qui s'y connaît. Il laissa glisser Marius sur la berge. Ils étaient dehors. Les miasmes, l'obscurité, l'horreur étaient derrière lui. L'air salubre, pur, vivant, joyeux, librement respirable l'inondait. Partout autour de lui le silence mais le silence charmant du soleil couché en plein azur. Le crépuscule s'était fait. La nuit venait. La grande libératrice, l'ami de tous ceux qui ont besoin d'un manteau d'ombre pour sortir d'une angoisse. Le ciel s'offrait de toutes parts comme un calme énorme. La rivière arrivait à ses pieds avec le bruit d'un baiser. On entendait le dialogue aérien des nids qui se disait bonsoir dans les ormes des Champs-Élysées. Quelques étoiles piquant faiblement le bleu pâle du zénith et visibles à la seule rêverie faisaient dans l'immensité des petits resplendissements imperceptibles. Le soir déployait sur la tête de Jean Valjean toutes les douceurs de l'infini. C'était l'heure indécise et exquise qui ne dit ni oui ni non. Il y avait déjà assez de nuit pour qu'on puisse y perdre à quelques distances et encore assez de jours pour qu'on puisse y reconnaître de près. Jean Valjean fut pendant quelques secondes irrésistiblement vaincu par toute cette sérénité auguste et caressante. Il y a de ces minutes d'oubli. La souffrance renonce à harceler le misérable. Tout s'éclipse dans la pensée. La paix couvre le songeur comme une nuit et sous le crépuscule qui rayonne et à l'imitation du ciel qui s'illumine. L'âme s'étoile. Jean Valjean ne put s'empêcher de contempler cette vaste ombre claire qu'il avait au-dessus de lui. pensif, il prenait dans le majestueux silence du ciel éternel un bain d'extase et de prière. Puis, vivement, comme si le sentiment d'un devoir lui revenait, il se courba vers Marius. Épuisant de l'eau dans le creux de sa main, il lui en jeta doucement quelques gouttes sur le visage. Les paupières de Marius ne se soulèvèrent pas. Cependant, sa bouche entreouverte respirait. Jean Valjean allait plonger de nouveau sa main dans la rivière quand, tout à coup, il sentit je ne sais quelle gêne comme lorsqu'on a sans le voir quelqu'un derrière soi. Nous avons déjà indiqué ailleurs cette impression que tout le monde connaît. Il se retourna. Comme tout à l'heure, quelqu'un, en effet, était derrière lui. Un homme de haute stature enveloppé d'une longue redingote les bras croisés et portant dans son point droit un casse-tête dont on voyait la pomme de plomb. Un casse-tête, c'est une canne. Il se tenait debout quelques pas en arrière de Jean Valjean accroupi sur Marius. C'était l'ombre aidant, une sorte d'apparition. Un homme simple en eut eu peur à cause du crépuscule et un homme réfléchi à cause du casse-tête. Jean Valjean reconnu Javert. Livre quatrième Javert déraillé Javert arrête Jean Valjean. Après lui avoir permis de laisser Marius chez son grand-père, il l'accompagne chez lui puis repart seul. Javert s'était éloigné à palan de la rue de l'homme armé. Il marchait la tête baissée pour la première fois de sa vie et pour la première fois de sa vie également les mains derrière le dos. Javert souffrait affreusement. Depuis quelques heures, Javert avait cessé d'être simple et il était troublé. Ce cerveau si limpide dans sa cécité avait perdu sa transparence. Il y avait un nuage dans ce cristal. Javert sentait dans sa conscience le devoir se dédoubler et il ne pouvait se le dissimuler. Quand il avait rencontré si inopinément Jean Valjean sur la berge de la Seine, il y avait eu en lui quelque chose du loup qui ressaisit sa proie et du chien qui retrouve son maître. Il voyait devant lui deux routes également droites toutes deux mais il en voyait deux et cela le terrifiait. lui qui n'avait jamais connu dans sa vie qu'une ligne droite et, angoisse poignante, ses deux routes étaient contraires. L'une de ces deux lignes droites excluait l'autre, laquelle des deux était la vraie. Sa situation était inexprimable. De voir la vie à un malfaiteur, accepter cette dette et la rembourser, être en dépit de soi-même de plein pied avec un repris de justice et lui payer un service avec un autre service, se laisser dire « Va-t'en ! » et lui dire à son tour « Sois libre ! » Sacrifier à des motifs personnels le devoir, cette obligation générale et sentir dans ses motifs personnels quelque chose de général aussi et de supérieur, peut-être. Trahir la société pour rester fidèle à sa conscience. Que toutes ces absurdités se réalisent et qu'elles vinsent s'accumuler sur lui-même, c'est que c'est ce dont il était atterré. Une chose l'avait étonné, c'était que Jean Valjean lui eut fait grâce et une chose l'avait pétrifié, c'était que lui, Javert, il eut fait grâce à Jean Valjean. Où en était-il ? Il se cherchait et ne se trouvait plus. Que faire maintenant ? Livrer Jean Valjean, c'était mal. Laisser Jean Valjean libre, c'était mal. Dans le premier cas, l'homme de l'autorité tombait plus bas que l'homme du bagne. Dans le second, un forçat montait plus haut que la loi et mettait le pied au-dessus. Dans les deux cas, des honneurs pour lui, Javert. Dans tous les partis qu'on pouvait prendre, il y avait de la chute. Toutes sortes de nouveautés énigmatiques s'entrouvraient devant ses yeux. Il s'adressait des questions et il se faisait des réponses et ses réponses l'effrayaient. Il se demandait, ce forçat désemparé que j'ai poursuivi jusqu'à le persécuter et qui m'a eu sous son pied et qui pouvait se venger et qui le devait tout à la fois pour sa rancune et pour sa sécurité en me laissant la vie, en me faisant grâce. Qu'a-t-il fait ? Son devoir ? Non. Quelque chose de plus. Et moi ? En lui faisant grâce à mon tour. Qu'ai-je fait ? Mon devoir ? Non. Quelque chose de plus. Il y a donc quelque chose de plus que le devoir. Ici, il s'effarait. Sa balance se disloquait. L'un des plateaux tombait dans l'abîme. L'autre s'en allait dans le ciel et Javert n'avait pas moins d'épouvante de celui qui était en haut que de celui qui était en bas. Sans être le moins du monde ce qu'on appelle voltairien ou philosophe ou incrédule, respectueux au contraire, par instinct pour l'église établie, il ne la connaissait que comme un fragment auguste de l'ensemble social. L'ordre était son dogme et lui suffisait. Depuis qu'il avait l'âge d'homme et de fonctionnaire, il mettait dans la police à peu près toute sa religion, étant, et nous employons ici les mots sans la moindre ironie et dans leur acception de la plus sérieuse, étant, nous l'avons dit, espions comme on est prêtres. Il avait un supérieur, monsieur Gisquet. Il n'avait guère songé jusqu'à ce jour à cet autre supérieur, Dieu. Ce chef nouveau, Dieu, il le sentait inopinément et en était troublé. Il était désorienté de cette présence inattendue. Il ne savait que faire de ce supérieur-là. Lui qui n'ignorait pas que le subordonné est tenu de se courber toujours, qu'il ne doit ni désobéir, ni blâmer, ni discuter, et que, vis-à-vis d'un supérieur qui l'étonne trop, l'inférieur n'a d'autres ressources que sa démission. Mais comment s'y prendre pour donner sa démission à Dieu ? L'endroit où Javert s'était accoudé était, on s'en souvient, précisément situé au-dessus du rapide de la Seine, à pic sur cette redoutable spirale de tourbillons qui se dénoue et se renoue comme une vis sans fin. Javert pencha la tête et regarda. Tout était noir, on ne distinguait rien, on entendait un bruit d'écume, on ne voyait pas la rivière. Par instant, dans cette profondeur vertigineuse, une lueur apparaissait et serpentait vaguement, l'eau ayant cette puissance dans la nuit la plus complète, de prendre la lumière on ne sait où et de la changer en couleuvre. La lueur s'évanouissait et tout redevenait indistinct. L'immensité semblait ouverte là. Ce qu'on avait au-dessous de soi, ce n'était pas de l'eau, c'était du gouffre. Le mur du quai, abrupt, confus, mêlé à la vapeur, tout de suite dérobé, faisait l'effet d'un escarpement de l'infini. On ne voyait rien mais on sentait la froideur hostile de l'eau et l'odeur fade des pierres mouillées. Un souffle farouche montait de cet abîme, le grossissement du fleuve plutôt deviné qu'aperçu, le tragique chuchotement du flot, l'énormité lugubre des arches du pont, la chute imaginable dans ce vide sombre, toute cette ombre était pleine d'horreur. Javert demeura, quelques minutes immobiles. Regardant cette ouverture de ténèbres, il considérait l'invisible avec une fixité qui ressemblait à de l'attention. L'eau bruissait. Tout à coup, il ôta son chapeau et le posa sur le rebord du quai. Un moment après, une figure haute et noire, que de loin quelques passants attardés eut pu prendre pour un fantôme, apparut debout sur le parapet, se courba vers la scène puis se redressa et tomba droite dans les ténèbres. Il y eut un clapotement sourd et l'ombre seule fut dans le secret des convulsions de cette forme obscure disparue sous l'eau. Livre sixième La nuit blanche Chapitre 2 Jean Valjean a toujours son bras en écharpe. Marius et Cosette peuvent enfin se marier en présence du grand-père de Marius et de Jean Valjean dont Marius ignore la véritable identité et que c'est lui qui l'a sauvé des barricades. Réalisait son rêve. À qui cela est-il donné ? Il doit y avoir des élections pour cela dans le ciel. Nous sommes tous candidats à notre insu. Les anges votent. Cosette et Marius avaient été élus. Cosette, à la mairie et dans l'église, était éclatante et touchante. C'était Toussaint aidé de Nicolette qui l'avait habillée. Cosette avait une jupe de taffeta blanc, sa robe de jipure de bainche. Un voile de poing d'Angleterre, un collier de perles fines, une couronne de fleurs d'oranger. Tout cela était blanc et dans cette blancheur elle rayonnait. C'était une candeur exquise, se dilatant et se transfigurant dans la clarté. On eut dit une vierge en train de devenir déesse. Les beaux cheveux de Marius s'étaient lustrés et parfumés. On entrevoyait ça et là sous l'épaisseur des boucles des lignes pâles qui étaient les cicatrices de la barricade. Le grand-père, superbe, la tête haute, amalgamant plus que jamais dans sa toilette et dans ses manières toutes les élégances du temps de Barras, conduisait Cosette. Il remplaçait Jean Valjean qui, à cause de son bras en écharpe, ne pouvait donner la main à la mariée. Jean Valjean, en noir, suivait et souriait. Monsieur Fauche-le-Vent, lui disait la gueule, voilà un beau jour. Je vote la fin des afflictions et des chagrins. Il ne faut plus qu'il y ait de tristesse nulle part désormais. Par Dieu, je décrète la joie. Le mal n'a pas le droit d'être. Qu'il y ait des hommes malheureux, en vérité, cela est honteux pour l'azur du ciel. Le mal ne vient pas de l'homme qui, au fond, est bon. Toutes les misères humaines ont pour Cherf-lieu et pour gouvernement central l'enfer. Autrement dit, les tuileries du diable. Bon, voilà que je dis des mots démagogiques à présent. Quant à moi, je n'ai plus d'opinion politique. Que tous les hommes soient riches, c'est-à-dire joyeux. Voilà à quoi je me borne. Quant à l'issue de toutes les cérémonies, après avoir prononcé devant le maire et devant le prêtre tous les oui possibles, après avoir signé les registres à la municipalité et à la sacristie, après avoir échangé leurs anneaux, après avoir été à genoux coude à coude sous le poêle de moire blanche dans la fumée de l'encensoir, ils arrivèrent, se tenant par la main, admirés et enviés de tous, M. Marius en noir, elle en blanc, précédée du Suisse à épaulettes de colonel, frappant les dalles de sa halbarde, entre deux haies d'assistants émerveillés, sous le portail de l'église ouvert à deux bâtons, prêts à remonter en voiture et tout étant fini, Cosette ne pouvait encore y croire. Elle regardait Marius, elle regardait la foule, elle regardait le ciel. Il semblait qu'elle eut peur de se réveiller. Son air étonné et inquiet lui ajoutait on ne sait quoi d'enchanteur. Pour s'en retourner, ils montèrent ensemble dans la même voiture, Marius près de Cosette. M. Gilles Normand et Jean Valjean leur faisaient vice-à-vis. La tante Gilles Normand avait reculé d'un pan et était dans la seconde voiture. « Mes enfants, » disait le grand-père, « vous voilà M. le baron et Mme la baronne avec 30 000 livres de rente. » Marius a en effet héité du titre de baron de son père que Napoléon en personne avait anoubli. Et Cosette se penchant tout contre Marius lui caressant l'oreille de ce chuchotement angélique. « C'est donc vrai ? Je m'appelle Marius, je suis Madame Toi. » Ces deux êtres resplendissaient. Ils étaient à la minute irrévocables et introuvables, à l'éblouissant point d'intersection de toute la jeunesse et de toute la joie. Ils réalisaient le verre de Jean Prouvert à eux deux. Ils n'avaient pas 40 ans. C'était le mariage sublimé. Ces deux enfants étaient de lisse. Ils ne se voyaient pas, ils se contemplaient. Cosette apercevait Marius dans une gloire. Marius apercevait Cosette sur un hôtel. Et sur cet hôtel et dans cette gloire, les deux apothéoses se mêlent. Au fond, on ne sait comment, derrière un nuage pour Cosette, dans un flamboiement pour Marius, il y avait la chose idéale, la chose réelle, le rendez-vous du baiser et du songe, l'oreiller nuptial. Chapitre 3 L'inséparable Jean Valjean rentra chez lui. Il alluma sa chandelle et monta. L'appartement était vide. Toussaint, elle-même, n'y était plus. Le pas de Jean Valjean faisait dans les chambres plus de bruit qu'à l'ordinaire. Toutes les armoires étaient ouvertes. Il pénétrait dans la chambre de Cosette. Il n'y avait pas de drap au lit. L'oreiller de Coutille sans taille et sans dentelle était posé sur les couvertures pliées au pied des matelas dont on voyait la toile et où personne ne devait plus coucher. Tous les petits objets féminins auxquels tenait Cosette avaient été emportés. Il ne restait que les gros meubles et les quatre murs. Le lit de Toussaint était également dégarni. Un seul lit était fait et semblait attendre quelqu'un. C'était celui de Jean Valjean. Jean Valjean regarda les murailles, ferma quelques portes d'armoires, alla et vint d'une chambre à l'autre. Puis, il se retrouva dans sa chambre et il posa sa chandelle sur une table. Il avait dégagé son bras de l'écharpe et il se servait de la main droite comme s'il n'en souffrait pas. Il s'approcha de son lit et ses yeux s'arrêtèrent. Fussent par hasard, fussent avec intention, sur l'inséparable dont Cosette avait été jalouse, sur la petite malle qui ne le quittait jamais. Le 4 juin, en arrivant rue de l'homme armé, il l'avait déposé sur un guéridon près de son chevet. Il alla à ce guéridon avec une sorte de vivacité, prit dans sa poche une clé et ouvrit la valise. Il en tira lentement les vêtements avec lesquels, disant auparavant, Cosette avait quitté mon fermeil. D'abord, la petite robe noire, puis le fichu noir, puis les bons gros souliers d'enfant que Cosette aurait presque pu mettre encore, tant elle avait le pied petit, puis la brassière de futaine bien épaisse, puis le jupon de tricot, puis le tablier à poche, puis les bas de laine. Ces bas, où était encore gracieusement marquée la forme d'une petite jambe, n'étaient guère plus longs que la main de Jean Valjean. Tout cela était de couleur noire. C'était lui qui avait apporté ses vêtements pour elle à Montfermeil. À mesure qu'il les ôtait de la valise, il les posait sur le lit. Il pensait, il se rappelait, c'était en hiver, un mois de décembre très froid. Elle grelottait à demi-nue dans des guenilles, ses pauvres petits pieds tout rouges dans des sabots. Lui, Jean Valjean, il lui avait fait quitter ses hailloux pour lui faire mettre cet habillement de deuil. La mère avait dû être contente dans sa tombe de voir sa fille porter son deuil et surtout de voir qu'elle était vêtue et qu'elle avait chaud. Il pensa à cette forêt de Montfermeil. Il l'avait traversée ensemble, Cosette et lui. Il pensait autant qu'il faisait aux arbres sans feuilles, au bois sans oiseaux, au ciel sans soleil. C'est égal, c'était charmant. Il en rangea les petites nipes sur le lit, le fichu près du jupon, les bas à côté des souliers, la brassière à côté de la robe et il les regarda l'une après l'autre. Elle n'était pas plus haute que cela. Elle avait sa grande poupée dans ses bras, elle avait mis son louis d'or dans la poche de ce tablier. Elle riait. Il marchait tous les deux, se tenant par la main. Elle n'avait que lui au monde. Alors, sa vénérable tête blanche tomba sur le lit. Ce vieux cœur stoïque se brisa, sa face s'abîma, pour ainsi dire, dans les vêtements de Cosette. Et si quelqu'un eut passé dans l'escalier en ce moment, on eut entendu d'effrayants sanglots. Jean Valjean décide de révéler à Marius sa véritable identité. Il se fait introduire chez le jeune homme. « Monsieur, » dit Jean Valjean, « j'ai une chose à vous dire, je suis un ancien forçat. » La limite des sons aigus perceptibles peut-être tout aussi bien dépassés pour l'esprit que pour l'oreille. Ces mots, « je suis un ancien forçat », sortant de la bouche de M. Fauchelevent et entrant dans l'oreille de Marius, allaient au-delà du possible. Marius n'entendit pas. Il lui sembla que quelque chose venait de lui être dit, mais il ne sut quoi. Il resta béant. Il s'aperçut alors que l'homme qui lui parlait était effrayant. Tout à son éblouissement, il n'avait pas jusqu'à ce moment remarqué cette pâleur terrible, Jean Valjean dénoie la cravate noire qui lui soutenait le bras droit, défie le linge roulé autour de sa main, mit son pouce à nu et le montra à Marius. « Je n'ai rien à la main », dit-il. Marius regarda le pouce. « Je n'y ai jamais rien eu », reprit Jean Valjean. Il n'y avait en effet aucune trace de blessure. Jean Valjean poursuivit. « Il convenait que je fusse absent de votre mariage. Je me suis fait absent le plus que j'ai pu. J'ai supposé que cette blessure... J'ai supposé cette blessure pour ne point faire un faux, pour ne pas introduire de nullité dans les actes du mariage, pour être dispensé de signer. » Marius bégaya. « Qu'est-ce que cela veut dire ? » « Cela veut dire, » répondit Jean Valjean, « que j'ai été aux galères. » « Vous me rendez fou ! » s'écria Marius, épouvanté. « Monsieur pour merci, » dit Jean Valjean. « J'ai été dix-neuf ans aux galères, pour vol. Puis j'ai été condamné à perpétuité, pour vol, pour récidive. Alors qu'il est, je suis en rupture de banc, c'est-à-dire en infraction. » Marius avait beau reculer devant la réalité, refuser le fait, résister à l'évidence, « il fallait s'y rendre. » Il commença à comprendre, et comme cela arrive toujours en pareil cas, il comprit au-delà. Il eut le frisson d'un hideux éclair intérieur, une idée qui le fit frémir, lui traversa l'esprit. Il entrevit dans l'avenir, pour lui-même, une destinée difforme, c'est-à-dire monstrueuse. « Dites tout ! Dites tout ! » cria-t-il. « Vous êtes le père de Cosette ? » Et il fit deux pas en arrière avec un mouvement d'indicible horreur. Jean Valjean redressa la tête dans une telle majesté d'attitude qu'il sembla grandir jusqu'au plafond. « Il est nécessaire que vous me croyez, si, monsieur, et quoi que notre serment à nous autres ne soit pas reçu en justice. » Ici, il fit un silence, puis, avec une sorte d'autorité souveraine et sépulcrale, il ajouta, en articulant lentement et en pesant sur les syllabes, « Vous me croirez. Le père de Cosette ? Moi ? » « Devant Dieu, non. Monsieur le baron, pour merci. Je suis un paysan de Favrol. Je gagnais ma vie à immonder les arbres. Je ne m'appelle pas Fauche-le-Vent. Je m'appelle Jean Valjean. Je ne suis rien à Cosette. Rassurez-vous. » Marius balbutia. « Qui me prouve ? » « Moi, puisque je le dis. » Marius regarda cet homme. Il était lugubre et tranquille. Aucun mensonge ne pouvait sortir d'un tel calme, ce qui est glacé et sincère. On sentait le vrai dans cette froideur de tombe. « Je vous crois, » dit Marius. Jean Valjean inclina la tête comme pour prendre acte et continua. « Qui suis-je pour Cosette ? » « Un passant. Il y a dix ans, je ne savais pas qu'elle exista. Je l'aime, c'est vrai. Un enfant qu'on a vu petite étant soi-même déjà vieux, on l'aime. Quand on est vieux, on se sent grand-père pour tous les petits-enfants. Vous pouvez, ce me semble, supposer que j'ai quelque chose qui ressemble à un cœur. Elle était orpheline, sans père ni mère. Elle avait besoin de moi. Voilà pourquoi je me suis mise à l'aimer. C'est si faible, les enfants, que le premier venu, même un homme comme moi, peut être leur protecteur. J'ai fait ce devoir-là vis-à-vis de Cosette. Je ne crois pas qu'on puisse vraiment appeler si peu de choses une bonne action. Mais si c'est une bonne action, eh bien, m'était que je l'ai faite. Enregistrez cette circonstance atténuante. Aujourd'hui, Cosette quitte ma vie. Nos deux chemins se séparent. Désormais, je ne suis plus rien pour elle. Elle est madame pour merci. Sa providence a changé. Et Cosette gagne au change. Tout est bien. Quant aux 600 000 francs, vous ne m'en parlez pas, mais je vais au devant de votre pensée. C'est un dépôt. Comment ce dépôt était-il entre mes mains ? Qu'importe. Je rends le dépôt. On n'a rien de plus à me demander. Je complète la restitution en disant mon vrai nom. Ceux-ci encore me regardent. Je tiens, moi, à ce que vous sachiez qui je suis. Et Jean Valjean regarda Marius en face. Tout ce qu'éprouvait Marius était tumultueux, incohérent. De certains coups, de vent, de la destinée font de ces vagues dans notre âme. Nous avons tous eu de ces moments de trouble dans lesquels tout se disperse en nous. Nous disons les premières choses venues, lesquelles ne sont pas toujours précisément celles qu'il faudrait dire. Il y a des révélations subites qu'on ne peut porter et qui enivrent comme un vin funeste. Marius était stupéfié. De la situation nouvelle qui lui apparaissait, au point de parler à cet homme presque comme quelqu'un qui lui en aurait voulu de cet aveu. Mais enfin, s'écria-t-il, pourquoi me dites-vous tout cela ? Qu'est-ce qui vous y force ? Vous pouviez garder le secret à vous-même. Vous n'êtes ni dénoncé, ni poursuivi, ni traqué. Vous avez une raison pour faire, de gaieté de cœur, une telle révélation. Achevé, il y a autre chose. À quel propos faites-vous cet aveu ? Pour quel motif ? Pour quel motif ? répondit Jean Valjean d'une voix si basse et si sourde qu'on eût dit que c'était à lui-même qu'il parlait plus qu'à Marius ? Pour quel motif en effet ? Ce forçat vient-il dire je suis un forçat ? Eh bien oui, le motif est étrange, c'est par honnêteté. Tenez ce qu'il y a de malheureux, c'est un fil que j'ai dans le cœur et qui me tient attachée. C'est surtout quand on est vieux que ces fils-là sont solides. Toute la vie se défait alentour, il résiste. Si j'avais pu arracher ce fil, le casser, dénouer le nœud ou le couper, m'en aller bien loin, j'étais sauvée. Je n'avais qu'à partir, il y a des diligences, rue de Boulois. Vous êtes heureux, je m'en vais. J'ai essayé de rompre ce fil, j'ai tiré dessus, il a tenu beau. Il n'a pas cassé, je m'arracherai le cœur avec. Alors, j'ai dit, je ne puis vivre ailleurs que là. Il faut que je reste. Eh bien oui, vous avez raison, je suis un imbécile. Pourquoi ne pas rester, tout simplement ? Vous m'offrez une chambre dans la maison, Madame Pontmercy m'aime bien, elle a dit ce fauteuil, elle a dit à ce fauteuil, « Tends-lui les bras, votre grand-père me demande ne demande pas mieux que de m'avoir. Je lui va, nous habiterions tous ensemble. Repas en commun, je donnerai le bras à Cosette, à Madame Pontmercy, pardon, c'est l'habitude. Nous n'aurons qu'un toit, qu'une table, qu'un feu, le même coin de cheminée l'hiver, la même promenade l'été. C'est la joie, cela, c'est le bonheur, cela, c'est tout, cela. Nous vivons en famille, en famille. » Jean Valjean devint farouche. Il croisa les bras, considéra le plancher à ses pieds, comme s'il voulait y creuser un abîme, et sa voix fut tout à coup éclatante. « En famille, non ! Je ne suis d'aucune famille, moi. Je ne suis pas de la vôtre, je ne suis pas de celle des hommes. Les maisons où l'on est entre soi, j'y suis de trop. Il y a des familles, mais ce n'est pas pour moi. Je suis le malheureux, je suis dehors. Ai-je eu un père et une mère ? J'en doute presque. Le jour où j'ai marié cet enfant, cela a été fini. Je l'ai vue heureuse, et qu'elle était avec l'homme qu'elle aime, et qu'il y avait là un bon vieillard, un ménage de deux anges. Toutes les joies dans cette maison, et que c'était bien. Et je me suis dit, « Toi, n'entre pas. » Je pouvais mentir, c'est vrai. Vous trompez tous. Restez M. Fauchelevent. Tant que cela a été pour elle, j'ai pu mentir. Mais maintenant, ce serait pour moi. Je ne le dois pas. Il suffisait de me taire, c'est vrai. Et tout continuait. Vous me demandez ce qui me force à parler. Une drôle de chose. Ma conscience. Me taire, c'était pourtant bien facile. J'ai passé la nuit à tâcher de me le persuader. Vous me confessez, et ce que je viens vous dire est si extraordinaire que vous en avez le droit. Eh bien oui, j'ai passé la nuit à me donner des raisons. Je me suis donné de très bonnes raisons. J'ai fait ce que j'ai pu aller. Mais il y a deux choses où je n'ai pas réussi. Ni à casser le fil qui me tient par le cœur fixé, rivé et scellé ici, ni à faire taire quelqu'un qui me parle bas quand je suis seule. C'est pourquoi je suis venue vous avouer tout ce matin. Tout ou à peu près tout. Il y a de l'inutile à dire qui ne concerne que moi. Je le garde pour moi. L'essentiel, vous le savez. Donc j'ai pris mon mystère et je vous l'ai apporté. Et j'ai éventré mon secret sous vos yeux. Ce n'était pas une résolution aisée à prendre. Toute la nuit, je me suis débattue. Ah, vous croyez que je ne me suis pas dit que ce n'était point là l'affaire Champ Mathieu, qu'en cachant mon nom, je ne faisais de mal à personne, que le nom de Fauche-le-Vent m'avait été donné par Fauche-le-Vent lui-même en reconnaissance d'un service rendu, et que je pouvais bien le garder, et que je serais heureux dans cette chambre que vous m'offrez, que je ne gênerais rien, que je serais dans mon petit coin, et que tandis que vous auriez causette, moi j'aurais l'idée d'être dans la même maison qu'elle. Chacun a eu son bonheur proportionné. Continuer d'être M. Fauche-le-Vent, cela arrangeait tout. Oui, excepté mon âme. Jean Valjean fit encore une pause, avalant sa salive avec effort, comme si ses paroles avaient un arrière-goût amer, et il reprit. Quand on a une telle horreur sur soi, on n'a pas le droit de la faire partager aux autres à leur insu. On n'a pas le droit de leur communiquer sa peste. On n'a pas le droit de les faire glisser dans son précipice sans qu'ils s'en aperçoivent. On n'a pas le droit de laisser traîner sa casac rouge sur eux. On n'a pas le droit d'encombrer sournoisement de sa misère le bonheur d'autrui. S'approcher de ceux qui sont sains et les toucher dans l'ombre avec son ulcère invisible, c'est hideux. Fauche-le-Vent a eu beau me prêter son nom, je n'ai pas le droit de m'en servir. Il a pu me le donner, je n'ai pas pu le prendre. Un nom, c'est un moi. « Voyez-vous, monsieur, j'ai un peu pensé, j'ai un peu lu, quoique je sois un paysan, et je me rends compte des choses. Vous voyez que je m'exprime convenablement. Je me suis fait une éducation à moi. » Eh bien oui, soustraire un nom et se mettre dessous, c'est des honnêtetés. Des lettres de l'alphabet, cela s'escroque comme une bourse ou comme une montre. Être une fausse signature, en chair et en os, être une fausse clé vivante, entrer chez d'honnêtes gens en trichant leur serrure, ne plus jamais regarder, loucher toujours, être infâme au-dedans de moi, non, 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 non. Il vaut mieux souffrir, saigner, pleurer, s'arracher la peau de la chair avec les ongles, passer les nuits à se tordre dans les angoisses, se ronger le ventre et l'âme. Voilà pourquoi je viens vous raconter tout cela, de gaieté de cœur comme vous dites. Il respira péniblement et jeta ce dernier mot. Pour vivre autrefois, j'ai volé un pain. Aujourd'hui pour vivre, je ne veux pas voler un nom. Livre neuvième, Suprême ombre, suprême aurore. Chapitre 5 Nuit derrière laquelle il y a le jour. Marius apprend indirectement de Thénardy que c'est Jean Valjean qui lui a sauvé la vie. Il s'en veut d'avoir demandé à celui qui s'avère être son sauveur de ne venir voir Cosette que le soir. Jean Valjean, que cette décision a meurtri et que la vie a épuisé, est sur le point de rendre l'âme. Dans ces derniers instants, Cosette et Marius sont à ses côtés. D'instant en instant, Jean Valjean déclinait. Il baissait. Il se rapprochait de l'horizon sombre. Son souffle était devenu intermittent. Un peu de râle l'entrecoupait. Il avait de la peine à déplacer son avant-bras. Ses pieds avaient perdu tout mouvement. Et en même temps que la misère des membres de l'accablement du corps croissait, toute la majesté de l'âme montait et se déployait sur son front. La lumière du monde inconnu était déjà visible dans sa prunelle. Sa figure blémissait et en même temps souriait. La vie n'était plus là. Il y avait autre chose. Son haleine tombait. Son regard grandissait. C'était un cadavre auquel on sentait des ailes. Il fit signe à Cosette d'approcher. Puis à Marius. C'était évidemment la dernière minute de la dernière heure. Et il se mit à leur parler d'une voix si faible qu'elle semblait venir de loin. Et qu'on eût dit qu'il y avait dès à présent une muraille entre eux et lui. Approche. Approchez tous deux. Je vous aime bien. Oh, c'est bon de mourir comme cela. Toi aussi, tu m'aimes, ma Cosette. Je savais bien que tu avais toujours de l'amitié pour ton vieux bonhomme. Comme tu es gentil de m'avoir mis ce coussin sous les reins. Tu me pleureras un peu, n'est-ce pas ? Pas trop. Je ne veux pas que tu aies de vrais chagrins. Il faudra vous amuser beaucoup, mes enfants. J'ai oublié de vous dire que sur les boucles sans ardillons, on gagnait encore plus que sur tout le reste. La grosse, les douze douzaines, revenaient à dix francs et se vendaient soixante. C'était vraiment un bon commerce. Il ne faut donc pas s'étonner des six cent mille francs, monsieur, pour merci. C'est de l'argent honnête. Vous pouvez être riche tranquillement. Il faudra avoir une voiture de temps en temps, une loge au théâtre, de belles toilettes de bal, ma Cosette. Et puis, donner de bons dîners à vos amis. Être très heureux. J'écrivais tout à l'heure à Cosette. Elle trouvera ma lettre. C'est à elle que je lègue les deux chandeliers qui sont sur la cheminée. Ils sont en argent. Mais pour moi, ils sont en or. Ils sont en diamant. Ils changent les chandelles qu'on y met en cierge. Je ne sais pas si celui qui me les a donnés est content de moi, là-haut. J'ai fait ce que j'ai pu. Mes enfants, vous n'oublierez pas que je suis un pauvre. Vous me ferez enterrer dans le premier coin de terre venu sous une pierre pour marquer l'endroit. C'est là ma volonté. Pas de nom sur la pierre. Si Cosette veut venir un peu quelquefois, cela me fera plaisir. Vous aussi, monsieur, pour merci. Il faut que je vous avoue que je ne vous ai pas toujours aimé. Je vous en demande pardon. Maintenant, elle est vous. Vous n'êtes qu'un pour moi. Je vous suis très reconnaissant. Je sens que vous rendez Cosette heureuse. Si vous saviez, monsieur, on peut remercier. Ces belles joues roses, c'était ma joie. Quand je la voyais un peu pâle, j'étais triste. Il y a dans la commode un billet de 500 francs. Je n'y ai pas touché. C'est pour les pauvres. Cosette, vois-tu ta petite robe là sur le lit ? La reconnais-tu ? Il n'y a pourtant que dix ans de cela. Comme le temps passe. Nous avons été heureux. C'est fini. Mes enfants, ne pleurez pas. Je ne vais pas très loin. Je vous verrai de là. Vous n'aurez qu'à regarder quand il fera nuit. Vous me verrez sourire. Cosette, te rappelles-tu mon fermeil ? Tu étais dans le bois. Tu avais bien peur. Te rappelles-tu quand j'ai pris l'anse du seau ? C'est la première fois que j'ai touché ta pauvre petite main. Elle était si froide. Oh, vous aviez les mains rouges dans ce temps-là, mademoiselle. Vous les avez bien blanches maintenant. Et la grande poupée, te rappelles-tu ? Tu l'as nommée Catherine. Tu regrettais de ne pas l'avoir emmenée au couvent. Comme tu m'as fait rire des fois, mon douze ange. Quand il avait plu, tu embarquais sur les ruisseaux des brins de paille et tu les regardais aller. Un jour, je t'ai donné une raquette en osier et un volant avec des plumes jaunes, bleues, vertes. Tu l'as oublié, toi. Tu étais si espiègle, toute petite. Tu jouais, tu te mettais des cerises aux oreilles. Ce sont là des choses du passé. Les forêts où l'on a passé avec son enfant. Les arbres où l'on s'est promené. Les couvents où l'on s'est caché. Les jeux, les bons rires de l'enfance. C'est de l'ombre. Je m'étais imaginé que tout cela m'appartenait. Voilà où était ma bêtise. Ces ténardiers ont été méchants. Il faut leur pardonner. Cosette, voici le moment venu de te dire le nom de ta mère. Elle s'appelait Fantine. Retiens ce nom-là, Fantine. Mets-toi à genoux toutes les fois que tu le prononceras. Elle a bien souffert. Elle t'a bien aimée. Elle a eu en malheur tout ce que tu as eu en bonheur. Ce sont les partages de Dieu. Il est là-haut. Il nous voit tous. Et il sait ce qu'il fait au milieu de ces grandes étoiles. Je vais donc m'en aller, mes enfants. Aimez-vous bien toujours. Il n'y a guère autre chose que cela dans le monde. S'aimer. Vous penserez quelquefois au pauvre vieux qui est mort ici. Oh, ma cosette ! Ce n'est pas ma faute, va, si je ne t'ai pas vue tous ces temps-ci. Cela me fendait le cœur. J'allais jusqu'au coin de la rue. Je devais faire un drôle d'effet aux gens qui me voyaient passer. J'étais comme un fou. Une fois, je suis sortie sans chapeau. Mes enfants, voici que je ne vois plus clair. J'avais encore des choses à dire, mais c'est égal. Pensez à moi un peu. Vous êtes des êtres bénis. Je ne sais pas ce que j'ai. Je vois de la lumière. Approchez encore. Je meurs heureux. Donnez-moi vos chères têtes bien-aimées que je mette mes mains dessus. Cosette et Marius tombèrent à genoux éperdus, étouffés de larmes. Chacun sur une des mains de Jean Valjean. Ses mains augustes ne remuaient plus. Il était renversé en arrière. La lueur des deux chandeliers l'éclairait. Sa face blanche regardait le ciel. Il laissait Cosette et Marius couvrir ses mains de baiser. Il était mort. La nuit était sans étoiles et profondément obscures. Sans doute dans l'ombre, quelques anges immenses étaient debout, les ailes déployées, attendant l'âme. Chapitre 6 L'herbe cache et la pluie efface. Il y a au cimetière du Père Lachaise, aux environs de la fosse commune, loin du quartier élégant de cette ville des sépulcres, loin de tous ces tombeaux de fantaisie qui étalent en présence de l'éternité les hideuses modes de la mort, dans un angle désert, le long d'un vieux mur sous un grand hif auquel grimpe parmi les chiens dents et les mousses, les liseront une pierre. Cette pierre n'est pas plus exempte que les autres des lèpres du temps, de la moisissure, du lichène et des fientes d'oiseaux. L'eau la verdit, l'air la noircit, elle n'est voisine d'aucun sentier et l'on n'aime pas aller de ce côté-là parce que l'herbe est haute et qu'on a tout de suite les pieds mouillés. Quand il y a un peu de soleil, les lézaris viennent. Il y a tout autour un frémissement de folles avoines. Au printemps, les fauvettes chantent dans l'arbre. Cette pierre est toute nue. On a songé en la taillant qu'aux nécessaires de la tombe et on a pris d'autres soins que de faire cette pierre assez longue et assez étroite pour couvrir un homme. On n'y lit aucun nom. Seulement, voilà de cela bien des années, déjà. Une main y a écrit au crayon. Ces quatre vers qui sont devenus à peu à peu illisibles sous la pluie et la poussière et qui probablement sont aujourd'hui effacés. Il dort. Quoique le sort fût pour lui bien étrange, il vivait. Il mourut quand il n'eut plus son ange. La chose simplement d'elle-même arriva, comme la nuit se fait lorsque le jour s'en va. Victor Hugo, Les Misérables, 1862